Moi j'ai une peau hyper sensible, donc je fais des réactions cutanées super facilement. Et donc je suis une mauvaise cliente pour les huiles essentielles parce que ma peau réagit très fortement. Donc déjà, ça ne m'a pas vraiment mis en confiance quand je me suis posée la question de ce que j'avais envie d'utiliser comme ingrédient pour Amalthea. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast beauté et bien-être. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2019, riche en joie, en accomplissement et en belle découverte, surtout beauté. Aujourd'hui, pour accueillir cette nouvelle année, je suis partie à la rencontre de Meryl Beau. Meryl a lancé Amalthea en fin d'année dernière. Convaincue qu'elle avait un rôle à jouer dans la cosmétique, désireuse de proposer une alternative plus simple, plus saine et plus éco-responsable, la jeune femme a quitté son job dans la finance pour lancer sa propre marque de beauté et ouvrir dans la foulée une jolie boutique dans le 3ème arrondissement de Paris. Ah oui, j'oubliais, Meryl a aussi de solides valeurs humaines qu'elle ne se contente pas de brandir, comme elle l'explique très bien à la fin de notre épisode. Cohérente, alignée, elle a bien trouvé sa place. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Meryl. Bonjour Chantal. Alors, aurais-tu imaginé créer une marque de soins un jour ? Alors, créer une marque responsable, oui. Créer une marque de cosmétiques, je ne l'avais pas vraiment imaginé. Quand on me demandait ce que je voulais faire petite, j'ai répondu monter mon entreprise et aider les autres. Tu vois, les années, elles ont passé, j'ai fait passer mon bac, j'ai fait une école de commerce, post-prépa, et j'ai complètement mis de côté mon envie de créer. Mais à côté de ça, tu vois, j'ai passé 8 ans en finance et je ne me retrouvais pas du tout dans cet univers. Et je me disais, il y a un truc qui manque, je ne suis pas alignée avec mes valeurs, j'ai envie de retrouver du bien-être, du partage, de la confiance. Et donc ça, cette petite envie de monter, elle est revenue. Et je crois savoir que, bon, les cosmétiques, ce n'était pas franchement un truc fondamental chez toi. Enfin, tu n'étais pas fan, quoi. Ah oui, ça n'a pas un euphémisme. Le monde des cosmétiques me laissait complètement perplexe. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec l'image de la femme figée dans sa vingtaine sans jamais une ride, complètement photoshopée. Pour moi, cette image, elle est surréaliste. Et à côté de ça, on vous met toujours un magnifique produit antiride qui est censé faire des miracles, alors que toutes les études scientifiques ont démontré le peu d'efficacité de ce genre de produit. Donc au début, en fait, ça me laissait complètement, on va dire, ça ne touchait pas. Après, j'ai commencé à avoir l'effet négatif sur ma mère. Là, ça a commencé, en fait, à me toucher, de me dire, cette image complètement figée, qui n'évolue jamais dans le temps, en fait, c'est un effet négatif sur les femmes. Ça crée des complexes. Bah, exactement. Et donc, ça rend, en fait, tout simplement le vieillissement beaucoup plus difficile à vivre. Donc ça, là, ça a commencé à me toucher. Là où ça ne m'a plus du tout fait rire, c'est quand je me suis rendue compte que ces produits censés être des produits miracles, qui n'avaient pas d'effet, en fait, sur la peau, avaient potentiellement, en fait, un effet négatif sur votre santé, parce que ça contient des ingrédients potentiellement nocifs. Quand on parle de nocivité, on parle de cancérigène, mutagène, toxique pour le foie, perturbateur endocrinien, allergène. Donc, en fait, il y a un vrai sujet dans les ingrédients de ces produits. Donc là, ça ne me fait plus du tout rire. L'autre point important, c'est la complexité. J'ai l'impression que les marques cosmétiques ont rendu la beauté très, très, très compliquée, avec 8 à 10 produits par jour, qui sont censés être votre routine beauté. Clairement, je n'ai jamais eu le temps, je n'ai jamais compris. En bonne poire, j'ai quand même acheté tous ces produits. Ils étaient dans ma salle de bain, je ne les ai jamais mis, je ne savais jamais dans quel ordre. Et en plus, je me disais, mais c'est quand même bizarre. On m'a toujours dit que la peau, elle a besoin de respirer. Donc, pourquoi mettre autant de produits sur la peau ? Nous, voilà. Et enfin, hyper, hyper important, le gâchis des emballages. Oui, ça, c'est pas possible. Mais oui, quoi qu'il se passe, vous finissez votre produit, vous le jetez. Donc, il y a eu l'emballage secondaire que vous avez jeté dès que vous l'avez acheté. Et après, l'emballage primaire, vous le jetez quand vous finissez. Je me dis, il y a vraiment un truc à faire. C'est pour ça que j'ai créé Amalthea qui défend les valeurs de la simplicité, la sécurité et le goût pour la nature. Voilà. Alors, c'est ça, ce sont tes sources d'inspiration au départ. Exactement. Donc, pour moi, ça a été vraiment, j'ai créé Amalthea d'un constat que je viens de te faire partager. Et donc, pour moi, c'était vraiment important de répondre aux problématiques que ce constat avait soulevé. Donc, c'est pour ça qu'Amatas, ce sont des produits simples, sains et bio. C'est un rituel simple et efficace qui s'adapte à chaque type de peau. Donc, le rituel visage et corps se déclinent en quatre moments. Trois pour le visage et un pour le corps. Tu veux qu'on rentre dans le détail des rituels ? Oui, oui. Donc, le premier moment, c'est le moment au lever du jour. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de préparer votre peau aux agressions extérieures. Donc, on va juste revenir un tout petit peu en arrière sur les trois types de peau qu'on a identifiés. Rien de révolutionnaire. Le premier, qui est en fait les peaux très sèches à sèches. Le deuxième, qui est peau normale. Et le troisième, en fait, les peaux mixtes à tendance grasse. On ne fait pas la distinction entre femmes et hommes. Ça aussi, c'est une question qu'on nous pose souvent. Parce qu'on a quand même la même peau. C'est ça. Au bout du compte. Ça paraît simple de dire. Quand on parle de type de peau homme, c'est que 90% des hommes ont une peau mixte à tendance grasse. Mais il y a 10% d'hommes qui ont une peau sèche, une peau normale. Ils ont une peau comme les femmes. Donc, voilà. Ça n'avait pas vraiment de sens pour nous de faire des cosmétiques femmes ou des cosmétiques. Mais plutôt de faire des cosmétiques par type de peau. Donc, le premier moment au lever du jour. Pour nous, c'est important de protéger votre peau contre le froid et contre la pollution. C'est pour ça qu'on a un actif anti-polluant, anti-pollution dans nos crèmes hydratantes. Il est naturel ? Oui, on est en fait sur des produits. C'est ce qu'on a dit au début, le goût pour la nature. Parce que tous nos produits sont à 99,55% d'origine naturelle. Tout est bio, certifié par EcoCert. Pour nous, c'était hyper important d'être sur des compositions naturelles. Et d'être sur du bio. Parce qu'on ne voulait absolument pas retrouver les perturbateurs endocriniens dans nos produits. Alors, tu as tenu à réduire le nombre de produits. Et donc, tu commençais à nous raconter les rituels, en fait. Alors, tu as le moment au lever du jour, qui est ton premier moment. Tu as le moment entre chien et loup. Donc là, c'est la fin de la journée. Ce qui est hyper important, c'est de nettoyer le visage. Donc, qu'on se maquille, qu'on se maquille pas, c'est hyper important. Il y a des impuretés, il y a des saletés qui restent sur votre peau. Donc, hyper important de nettoyer. Donc là, en fait, on a deux options. On a soit l'eau nettoyante, qui est pour les peaux normales à tendance grasse. Donc là, on est vraiment sur quelque chose très doux, très respectueux de la peau. À l'inverse des eaux micellaires, qui vont venir attaquer et déstabiliser votre peau. L'eau nettoyante est composée d'eau, d'hydro-adverveine et de coco-glucoside. Qui est en fait un actif naturel nettoyant. Et l'autre option pour les peaux très sèches à normales, qui est notre huile démaquillante. Ce qui est hyper important de savoir, c'est qu'on est sans huile essentielle. On va en parler après. Oui, on va en parler après. Mais voilà, c'est hyper important de le savoir. L'huile démaquillante, c'est plutôt pour les peaux sèches, pour le coup. Oui, pour les peaux très sèches à normales. Très sèches à normales. À normales. Parce que ça contient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile de prune. En fait, plus de 50% d'huile de prune. Et l'huile de prune, c'est composé à 80% d'acidolique. Et l'acidolique, c'est ce qui génère le sébum. Donc, on ne le recommande pas pour les peaux qui ont des sujets de brillance, d'excès de sébum. Parce que ça risque d'être un peu trop riche pour elles. Et le dernier moment, qui est le moment à la belle étoile pour le rituel visage. Donc ça, c'est vraiment un moment où vous allez pouvoir agir sur votre peau. Parce que c'est la nuit que votre peau se renouvelle. Donc, c'est juste avant de vous coucher, en mettant un produit qui contient des actifs, que vous pouvez avoir un impact. Et il n'y a rien qui contient plus d'actifs que l'huile végétale. Donc, c'est pour ça qu'on a identifié 4 huiles végétales. Pour les 3 types de peaux. Modulo, les peaux très sèches à sèches. On a fait une distinction entre celles qui avaient des sujets de maturité et celles qui n'avaient pas de sujets de maturité. C'est pour ça qu'on a l'huile de prune. Donc, on vient de parler pour les peaux très sèches à sèches. On a l'huile de caméline pour les peaux sèches et matures. On a l'huile d'hibiscus pour les peaux normales. Et l'huile de rosé muscat pour les peaux mixtes à tendance grasse. Et il faut se rendre compte que, en fait, le point commun de l'huile de caméline, d'hibiscus et de rosé muscat, c'est l'importance de l'acide linolénique. Et pour certaines, aussi, de alpha-linolénique, qui sont les acides gras responsables de la souplesse et de la cécité de la peau. Et en fait, avec le temps, vous en perdez. Et donc, les études scientifiques ont démontré qu'une femme de 40 ans avait 40% de moins de ces acides gras qu'une femme de 20 ans. Et donc, en fait, il n'y a rien de mieux que de mettre ces huiles pures sur votre peau parce que ça va vraiment redonner de la souplesse à la peau. Et les effets sont visibles aux peaux d'une à deux semaines. D'accord. Parce que vous apportez vraiment ce que la peau a besoin. A besoin, oui. D'accord. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est vraiment sur des huiles d'une rare qualité et que c'est bien de la pression à froid pour garder bien tous ces actifs-là. Et c'est des ingrédients d'origine française ? Alors, nos huiles, toutes ne sont pas d'origine française parce que l'huile d'hibiscus, l'hibiscus n'est pas cultivé en France. Elle est cultivée au Nicaragua. Donc, ça fait un petit peu loin. Mais l'huile de rosé musca, c'est la mac latine. Par contre, l'huile de prune et l'huile de caméline sont cultivées et pressées en France. Après, on travaille avec un laboratoire français qui, lui, a 100 ans d'expertise dans la formation d'ingrédients d'origine naturelle. Et donc, c'est avec lui qu'on a développé nos crèmes hydratantes, nos nettoyants et nos laits pour le corps. Ça, c'est le dernier moment de notre rituel vis-à-vis du corps. Oui, voilà. Parce qu'il y a effectivement une crème pour le corps. Exactement. Ou l'huile d'amande douce qui est cultivée en Espagne et pressée en France. Donc, pour le corps, on a deux options. Donc, l'huile d'amande douce pour les peaux très sèches et normales et les trois laits qui correspondent à un besoin d'hydratation différent. Donc, le lait pour le corps qui contient de l'hydroate verveine qui a la vertu de raffermir la peau. Donc, on est sur quelque chose de très frais et que aussi, c'est toujours sympa d'avoir un petit raffermissant. Et oui, tu parlais un peu plus tôt d'huiles essentielles. Donc, il n'y en a pas à Maltéa. Ah non. Non, 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 non. Non, en fait, déjà, moi, j'ai une peau hyper sensible. Donc, je fais des réactions cutanées super facilement. Et donc, je suis une mauvaise cliente pour les huiles essentielles parce que ma peau réagit très fortement. Donc, déjà, ça ne m'a pas vraiment mis en confiance quand je me suis posé la question de ce que j'avais envie d'utiliser comme ingrédient pour à Maltéa. Et quand j'en ai parlé avec mon expert cosmétique et mon laboratoire, il me disait que c'était hyper puissant. En fait, en cinq secondes, les huiles essentielles pénètrent dans votre corps et se retrouvent dans votre sang, même diluées, et en sept secondes, dans votre urine. Après, il y a aussi des gros sujets d'allergie parce que ça contient énormément d'allergènes, mais aussi de toxicité. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas réellement les effets que ces huiles essentielles ont sur notre santé. Certaines seraient potentiellement perturbateurs endocriniens. D'autres, en fait, réagiraient énormément avec les médicaments. Donc, ils présenteraient, en fait, un vrai risque si vous en mettez et que vous prenez des médicaments. C'est un vrai risque sur votre santé. Donc, en fait, tout ça ne me donnait pas vraiment confiance et je ne me sentais pas du tout à l'aise d'en proposer à des clients sans savoir quelle allait être leur réaction sur leur santé. Comme moi, je veux vraiment proposer des produits sains, il n'était pas question d'avoir des huiles essentielles dans nos produits. Oui, il faut limiter au maximum les risques. Exactement. Je n'étais pas à l'aise. À partir du moment où ça présente un risque, j'exclus, en fait, l'ingrédient. D'accord. Et comment as-tu résolu le problème de la conservation ? Alors, le problème de la conservation, on l'a résolu de deux manières. La première manière, c'était le choix des ingrédients et aussi, ce qui s'ajoute énormément, c'est le pourcentage d'eau. Il faut se rendre compte qu'en fait, une crème, et c'est pour ça que je vous recommande forcément de mettre de l'huile végétale adaptée à votre type de peau le soir, parce qu'une crème, ça contient, nous, 50%, mais en général, 80% d'eau. Donc, en fait, quand on dit l'eau, on parle de risques microbactériens beaucoup plus élevés. Et donc, nous, comme on a 50% d'eau, on a pu, en fait, avoir un taux de conservateur bien plus bas que, généralement, parce que ça concerne 80%. Donc, généralement, on est au moins au-dessus des 2%. Oui, de conservateur dans les formules classiques. Exactement. Et alors, l'autre sujet aussi, c'est le conditionnement. Parce que si vous utilisez des peaux, eh bien là, vous devez mettre beaucoup, mais beaucoup plus de conservateur, et parfois, ça augmente jusqu'à 10%. Donc, ça devient vraiment très violent. Parce que les peaux, ça s'ouvre. Oui, contact avec l'air. Contact avec la peau. Et donc, risque microbactérien bien plus élevé. En plus, à côté de ça, il va y avoir, en fait, des durées de vie très, très longues. Parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, quand vous achetez, en fait, votre produit, un peu n'importe où. Dans un magasin. Voilà. Ou même en pharmacie. Exactement. En fait, ce produit, il a pu être depuis 2 ans. Tranquillement, posé sur l'étagère, et que vous ne le savez pas. Donc, vous achetez, en fait, un produit qui a 2 ans d'ancienneté, et que vous allez gentiment mettre sur votre peau. Et donc, clairement, nous, ce n'est pas du tout la logique. Nous, on est vraiment sur une logique de fraîcheur, parce qu'on est sur une logique d'ingrédients d'origine naturelle. Et plus vous êtes frais, meilleur sera, en fait, à la fois l'expérience sensorielle, mais aussi, meilleur sera l'effet sur votre peau. Donc, c'est pour ça qu'on a un taux de 0,45% de conservateurs sur nos crèmes, nos laits, et notre eau nettoyante. Et sur notre huile démaquillante, on n'a pas eu besoin, parce qu'il n'y a pas d'eau, on n'a pas eu besoin de mettre de conservateurs. D'accord. C'est un conservateur, pour le coup, plutôt naturel ou bio ? Exactement. Donc, en fait, il faut savoir que, comme tout est certifié par Ecoserte, vous avez le choix entre 2 couples de conservateurs quand vous voulez être certifié bio. Donc, nous, ce qu'on a appris, c'est vraiment le couple de conservateurs qui présentait le moins de risques. Donc, c'est le potassium sorbate et le sodium benzoate. D'accord. OK. Et vous mettez l'accent sur le recyclage des flacons ? Oui, c'est hyper important. Hyper, hyper important, parce qu'aujourd'hui, moi, ça me rendait dingue de jeter mon flacon quand je le finissais. Et donc, je souhaitais vraiment proposer aux clients la possibilité de renouveler leurs flacons. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que soit ils nous l'envoient par la poste, soit ils viennent en boutique, et avec leurs flacons vides, nous, on les nettoie, on les stérilise et on les re-remplit. On le fait dans le laboratoire de notre boutique et on respecte, en fait, les normes qui sont en place dans les laboratoires. Donc, on a notre expert qui vient auditer, qui vient vérifier que tout est bien, tout est dans les règles. Et donc, pour nous, c'est hyper important d'être dans une logique de consommation plus responsable, de consommation durable, et donc, de limiter tout ce qui est one-time purchase, les achats uniques. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place, en fait, un taux de bague pour nos clients qui viennent en boutique et qui sont amenés, en fait, finalement, à revenir avec leurs flacons vides. Et les gens reviennent ? Oui. Faire remplir leurs flacons ? Ils reviennent régulièrement ? Oui, ça, ça fait hyper plaisir. Ça fait hyper plaisir parce que quand, en fait, j'ai créé un Altaire, on m'a dit, t'es complètement dingue, personne ne va revenir avec les flacons vides, ça fait chier tout le monde, personne n'a le temps, blablabla. Et en fait, pas du tout. Il faut faire vraiment confiance aux gens parce qu'il y a cette prise de conscience de comment agir mieux sur l'environnement, comment consommer de manière plus responsable. Et donc, en fait, ça parle énormément. Les gens sont super contents de pouvoir revenir avec leurs flacons vides et les recharger. Et aussi, ils sont aussi contents parce que ça leur coûte beaucoup moins cher. C'est ça, oui, exactement. Parce qu'il y a une vraie différence de prix parce que vous n'achetez plus le flacon. Oui, vous achetez juste la recharge. Exactement. Et donc aussi, ça éveille les esprits que le packaging, c'est un vrai coût. Il faut clairement... Et c'est surtout que la plupart du temps, le packaging coûte plus cher que le produit à l'intérieur. C'est vrai, oui. Donc, en fait, on marche un peu sur la tête. C'est clair. Et alors, vous avez choisi comme égérie des femmes et puis un homme depuis peu. Pas des mannequins. Non. Parmi ces égéries, il y a donc le docteur Rada Atem Gantzer qui a créé la Maison des Femmes à Saint-Denis. Pouvez-vous nous expliquer qui elle est et comment s'est faite cette rencontre ? Alors, pour nous, c'était hyper important de mettre en valeur des femmes et des hommes vrais et inspirants. Donc, on a Leslie qui est une jeune trentenaire qui est en train de changer de vie, qui est en train de monter en fait une entreprise avec un but environnemental. De côté, on a Anne-Sophie qui est hyper créative et qui a un sens de l'environnement hyper important. Elle ne se dépasse qu'en vélo. Donc, ça nous parle et ça fait écho en fait aux valeurs de la marque. Il y a Grazella. Elle, elle, d'une simplicité incroyable. Et il y a Rada Atem. Donc, Rada, c'est une femme engagée. Engagée pour aider les femmes. Mais donc, elle a créé en fait en 2016 la Maison des Femmes qui vient en aide à toutes les femmes victimes de violences. C'est le premier lieu qui permet en fait un suivi complet de la femme qui subit n'importe quelle violence. Donc, c'est en fait un grand pas en avant et elle essaye en fait d'ouvrir d'autres maisons des femmes dans d'autres parties de la France. Donc, en fait, il faut l'aider. C'est hyper important de l'aider. C'est aussi pour ça qu'on met en avance à cause parce que ça fait écho aussi aux valeurs de la marque. Et donc, c'est important de l'aider. Donc, nous, on l'aide de deux manières. Amalthea, en fait, l'aide pour valoriser le personnel parce qu'en fait, on a tendance à oublier que le personnel donne beaucoup, beaucoup, beaucoup et pas forcément remercier à sa juste valeur. Donc, on offre en fait au personnel des produits Amalthea pour les remercier. Et de l'autre côté, donc là, c'est plutôt personnellement, je donne à la Maison des Femmes parce qu'ils ont besoin de dons. Donc, vous pouvez en fait... Dons financiers. Exactement, de l'argent. Vous pouvez en fait donner soit via... Soit vous retrouvez en fait le lien sur notre site internet, soit vous allez directement sur le site internet de la Maison des Femmes et vous avez le lien pour donner. Donc, c'est hyper important de soutenir. Et Rada, pour moi, est un très bel exemple parce qu'elle... En fait, elle est allée au bout de sa démarche qui est une démarche d'égalité hommes-femmes et surtout, donc, elle s'engage dans la vie publique pour justement alerter sur tous les sujets et elle utilise donc la violence contre les femmes pour alerter sur la différence hommes-femmes et qu'il faut absolument qu'on devienne tous égalitaires pour que ces violences disparaissent et pour qu'on vive tous de manière équitable et paisible, heureux. Et c'est aussi pour ça qu'on a Paul qui est le dernier... Les géris hommes, le seul, peut-être pas le... Qui est pas le dernier. C'est pas l'unique. Qui est le premier. Et c'est hyper important aussi que les hommes s'impliquent. Et donc, Paul, il s'implique. Mais il s'implique Paco sur l'égalité hommes-femmes. Il s'implique aussi sur tous les sujets d'environnement parce que c'est... Bon, il adore le vélo. C'est un champion du monde de bike polo. Un peu improbable. Je ne connaissais pas ce sport. C'est quoi ? C'est du polo... Du polo... Alors, comment est-ce qu'on dit ça ? Alors, on fait du polo sur vélo, sur bitume. Ah oui, d'accord, ok. Donc, voilà. Oui, d'accord. Donc, c'est hyper casse-cou. Oui, j'imagine. Comme sport. Et c'est juste génial parce qu'il a une prise de conscience environnementale hyper importante aussi. Donc, ça fait écho aussi à Anne-Sophie. L'importance de la nature. Et donc, ça, c'est génial. Il a aussi une prise de conscience au niveau de qu'est-ce qu'il mettait sur la peau parce qu'il y a deux ans, il a eu ce besoin, en fait, de mettre des produits et il s'est rendu compte que tout n'était vraiment pas bon dans les cosmétiques. Et donc, j'apprécie énormément le fait qu'il a accepté de rejoindre l'étude de Amalthea. sa prise de conscience, c'est tout. Et quels sont les projets pour Amalthea, alors ? Alors, les projets d'Amalthea, c'est de chouchouter nos clients. Ça, c'est déjà fait. Non, les chouchoutes. Parce que c'est hyper important, en fait, parce que c'est nos premiers ambassadeurs. On est une toute nouvelle marque. On a été... Donc, on s'est lancé en octobre. Et pour nous, en fait, les valeurs d'Amalthea, ça se transmet à nos clients. Et c'est aussi nos clients, après, qui les transmettent aux autres. Et pour nous, c'est vraiment hyper important qu'il y ait cette prise de conscience à la fois au niveau sécurité des ingrédients, à la fois au niveau de la simplicité. En fait, on a fait hyper attention aussi au nombre d'ingrédients qu'on mettait dans nos formules et de ne pas mettre des ingrédients superfus. Style colorant, parfum... Pourquoi les mettre, quoi ? Ça présente... En fait, le pire, c'est souvent qu'ils présentent des risques dangereux pour la santé. Donc, voilà. Et goût pour la nature, ça, on en a parlé. Donc, ça se voit... C'est toujours la même logique. On le voit au niveau de la formulation. Mais aussi, on le voit au niveau de la consommation durable avec des flacons qui sont complètement rechargeables. Et Amalthéa, ça veut dire quoi ? Alors, Amalthéa, dans la mythologie grecque, c'est la mère nourrissière de Zeus. Et c'est aussi la corne de l'abondance. Donc, c'est un double clin d'œil, un retour aux sources, mais aussi aux richesses de la nature. Vaste programme. On était vraiment contents de trouver ce nom de maison parce que c'est vraiment en ligne avec les valeurs que la maison défend. Bien, merci beaucoup, Meryl. Merci, Chantal. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur iTunes et Soundcloud et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. Et sachez que maintenant, Beauty Toaster, le podcast, est aussi diffusé sur Deezer. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile. Ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501